... Parmi les collections de la Bibliothèque cantonale et Université de Lausanne se trouvent les archives musicales. Il s'agit d'une des plus grandes collections de fonds musicaux en Suisse et c'est une source essentielle pour les musiciens et chercheurs du monde entier. Si les archives musicales sont principalement vouées à la musique classique, elles s'ouvrent également à d'autres styles comme le jazz ou la musique folklorique. J'aimerais vous présenter aujourd'hui une partition particulièrement intéressante. Nous avons ici une très belle partition d'orchestre autographe, c'est-à-dire écrite à la main par son auteur, le compositeur et chef d'orchestre Igor Markevitch. Né en 1912 à Kiev, mort à Antibes en 1983, Markevitch grandit à la Tour de Paix, étudie la composition à Paris et connaît après la Deuxième Guerre mondiale une fulgurante carrière de chef d'orchestre. Le fonds Igor Markevitch à la BCU réunit avant tout ses compositions dans l'oratorio « Le paradis perdu » pour solistes, orchestres et chœurs mixtes, composés à Corsier-sur-Veuvée, d'après un livre de John Milton. Le regard est attiré tout de suite par la calligraphie très soignée. Markevitch était un grand esthète, un musicien qui cultivait aussi le visuel. On témoigne la série de photographies prises par Cecil Bitten à Londres pour laquelle Markevitch posera six ans avant la composition « Le paradis perdu ». C'est le compositeur qui a dirigé la première exécution publique de l'œuvre le 20 mai 1936 à Bruxelles. Et c'est lui-même qui, en sa fonction de chef d'orchestre, a marqué la partition au crayon de couleur. En employant en général le rouge pour ce qui concerne l'expression et les nuances, et le bleu pour les indications techniques. Ici, vous voyez des crescendi en rouge, un fortissimo, un piano. Ici, l'entrée du premier trombone, et le grand 3 ici signifie que la mesure sera battue à trois temps. Cette partition représente ainsi non seulement un chef-d'œuvre musical, mais reflète aussi la double carrière de son auteur. Chez Igor Markevitch, l'activité de chef d'orchestre l'emporte toutefois au détriment de celle de compositeur. La dernière composition, sauvegardée dans son fond à l'ABCU Lausanne, date de 1943. Mais qui sait si ces œuvres ne rencontreront pas un jour à nouveau le succès qu'elles avaient déjà connus dans les années 30 ? Et si l'on n'associera pas au nom d'Igor Markevitch, le chef d'orchestre, et le compositeur ? Cela ne sera pas la première fois que des œuvres, après une longue période dans des cartons d'archives, connaissent une étonnante renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada